Et yo les petits potes, c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui sur Diablo 4 pour une vidéo coup d'œil. L'objectif évidemment de ces vidéos, c'est simplement de vous expliquer comment fonctionne la classe dans les grandes lignes, en vous montrant aussi un petit peu de gameplay au travers de 3 builds. Mais il faut garder à l'esprit qu'on est sur la bêta, qu'on est limité au level 25, qu'on n'a pas forcément les bons légendaires, etc. L'objectif c'est vraiment de vous aider à choisir une classe, c'est parti. Dans cette vidéo, nous allons parler du druide qui après un passage remarqué sur Diablo 2, marque son grand retour sur ce Diablo 4 pour mon plus grand plaisir en tout cas. Moi j'aime beaucoup cette classe, je suis très très content de la retrouver. Au niveau des ressources, nous avons de l'esprit, des compétences qui permettent de générer de l'esprit, des compétences qui permettent d'en utiliser. On est sur du très classique. Par contre au niveau de la mécanique de classe, bénédiction des esprits, malheureusement il faut faire une quête qui se trouve en Scosglen. Et donc sur la bêta, on ne peut pas aller dans cette zone, donc on n'a pas pu déverrouiller tout ça. Mais pour vous expliquer quand même en 2-3 mots comment ça fonctionne, ici nous avons des animaux. Le cerf, l'aigle, le loup ainsi que le serpent. Ce qui va se passer c'est qu'en débloquant les quêtes, vous allez débloquer justement toutes ces statues. Et en jouant au jeu, vous aurez une chance de dropper tout simplement des reconnaissances druidiques, une espèce de monnaie qu'il faudra venir investir dans ces différents esprits pour augmenter notre affinité et débloquer des bonus. Ce qui va se passer, c'est qu'à terme, vous ne pourrez choisir qu'un seul bonus par ligne. Ce bonus, ce bonus, ce bonus et ce bonus par exemple. Sauf une seule ligne où vous pourrez choisir deux bonus. Le cerf, vous pourrez prendre deux bonus et un autre partout. Donc dans l'idée, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et pour vous donner un exemple, qu'est-ce qu'on trouve notamment dans la première ligne ? Gagner des dégâts d'épines. Gagner plus 10 au maximum d'esprit. Subissez 10% de dégâts en moins via les élites. Et réduire la durée des effets de contrôle de 15%. Ça va être ce genre de choses. Juste en dessous, on va avoir, on augmente 5% l'éco-critique ici. Je crois que là c'est 30% d'éco-critique. Là on a 10% vie max et 10% vitesse d'attaque. En gros, je peux me tromper d'un ou deux, mais dans l'idée de souvenir, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, on va avoir d'autres capacités. Ça va surtout être au niveau des lucky strikes, des fameux coups de chance, des procs au niveau du loup. On pourra avoir par exemple jusqu'à 15% de chance de restaurer 10 d'esprit quand on va faire des dégâts. Donc en gros, vous avez compris l'idée. On va débloquer des bonus et on pourra en choisir un par ligne et deux sur une ligne en particulier. Voilà comment ça fonctionne. Et maintenant, au niveau du template, qu'est-ce que nous avons de beau ? Eh bien, nous avons plusieurs styles de jeu. Donc on ne va pas couvrir l'intégralité des styles parce que vous allez voir qu'il y a des builds un petit peu hybrides, etc. Mais dans l'idée, le druide étant un métamorphe, vous avez possibilité de vous métamorphoser pour vous battre en combat. Vous avez possibilité de vous métamorphoser en lycanthrope, une espèce de loup, on va dire. Donc c'est toutes les techniques qui vont être violettes. Les techniques orange vous transforment en ours, ursoïde. Là, vous avez possibilité d'utiliser les éléments, notamment la tempête, dans les techniques bleues, ainsi que même du vent. Voilà, donc ça va être les éclairs ainsi que le vent. Et ici, nous avons tout simplement la terre. Donc voilà, les éléments et la possibilité de se transformer. Je vous propose d'aller voir ce que ça donne en gameplay dès maintenant. C'est parti. Allez, c'est parti. On va commencer cette session gameplay avec ce que j'appelle le build Thor. Pourquoi Thor ? Parce que marteau, parce que éclair, etc. Vous allez voir que le gameplay y fait clairement penser. Mais aussi parce que, eh bien justement, le druide de Diablo 4, il est bien dondu. Comme le Thor, notamment, de God of War 2, pour ceux qui l'ont fait très récemment. Il m'a vraiment fait penser à lui. Donc au niveau des compétences, comment ça se passe ? Eh bien, en compétences de base, on va commencer par coup de tonnerre. Donc ça va être la compétence qui va nous permettre de générer de l'esprit. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va charger notre arme d'électricité. Et à chaque fois qu'on va taper, on fera des dégâts. Et ensuite, on va, eh bien, propager de la foudre sur les ennemis proches. Un peu comme une chaîne d'éclairs sur World of Warcraft. Donc qui va venir rebondir sur des cibles proches en faisant moins de dégâts. Et j'ai été améliorer justement cette compétence au maximum pour faire en sorte d'avoir une chance d'immobiliser les cibles. Et aussi de les rendre vulnérables, ce qui est très bien pour augmenter le DPS. Ici, on a été chercher l'orage. Vous invoquez un orage grandissant qui inflige 150 points de dégâts par coup de foudre. Et dont le nombre de coups augmente au fur et à mesure qu'il est canalisé jusqu'à 5 au maximum. Donc c'est une technique qui va nous coûter justement 15 par coup d'éclair, par frappe. Et plus on reste canalisé, plus l'orage grandit. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça va dans le sens de notre build. Et en plus de ça, visuellement, ça claque. Dans les compétences défensives, j'en ai pris deux. Tout simplement parce que vous allez voir que ce build, il est quand même un petit peu squishy malheureusement. J'ai pas les bons légendaires. On n'est que level 25. Le druide étant une classe qui devient très forte sur le late game. Malheureusement, il faut bien qu'on se défende un peu comme on peut. Et puis là, on est vraiment sur quelque chose d'expérimental. Je fais mes tests et je vous en fais part. Mais voilà, on n'est pas vraiment sur un build pensé, théorie crafté, etc. Donc j'ai été chercher le rempart de terre. C'est une espèce de bouclier de terre, mais même pas de foudre. Mais vous allez voir qu'il y aura justement quelque chose d'intéressant grâce à un légendaire. Donc en fait, on a une barrière autour de nous qui permet d'absorber des dégâts tout simplement. Ici, nous avons la possibilité aussi de faire un cri, un rugissement débilitant qui va nous métamorphoser en ours pour faire le cri. Et ça va réduire les dégâts des adversaires proches. Donc voilà, tout ça pour réduire un petit peu les coups qu'on va prendre. Ici, j'ai mis un petit point en tant que résistance. Là, on a mis trois points ici pour aller dans le sens encore une fois de la foudre des éléments. Vous infligez 9% de dégâts supplémentaires aux cibles à distance avec notre orage. Et le bonus est doublé si la cible est contrôlée d'une quelconque manière, comme on peut le lire ici. Là, au niveau des compétences de colère, pareil, je me suis fait plaisir. J'ai été prendre l'ouragan. Donc en fait, c'est un ouragan qui va pop autour de nous. Voilà, une espèce d'énorme vent autour du perso. Et qui va faire des dégâts pendant 8 secondes aux ennemis à proximité. Et là, c'est pareil, j'ai été chercher des petits passifs qui vont dans le sens de l'orage. Là, bon, j'ai juste mis des points pour pouvoir aller plus haut parce que c'est ceux-là qui m'intéressent. Mais dans l'idée, vos compétences de tempête ont 20% de chance de rendre les adversaires vulnérables. Ça fait toujours plaisir. Tous les 18 secondes, on a la foudre qui tombe quelque part et qui fait des dégâts à quelqu'un. Ou même, pourquoi pas, au décor. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux-là. Là, coup de chance, donc un proc. Donc, lorsque vous infligez des dégâts de foudre aux adversaires, vous avez 15% de chance de les immobiliser. Et si la cible est déjà immobilisée, eh bien, les dégâts de foudre sont augmentés. Et juste ici, lorsque vous infligez des dégâts à une cible qui est vulnérable, immobilisée ou étourdite, vous avez 30% de chance qu'un coup de foudre s'abatte également sur elle. Dans le sens du tort, encore une fois, de la foudre qui tombe dans tous les sens. Et un petit peu plus bas, eh bien, j'ai pris le cataclysme, l'ulti. Une fois toutes les 80 secondes, une énorme tempête vous suit pendant 8 secondes. Des tornades repoussent les adversaires. Des coups de foudre s'abattent violemment. Bref, on va essayer tout ça tout de suite en jeu. Au niveau des légendaires, malheureusement, j'ai pas les légendaires qu'il me faut. Là, regardez, pulvérisation. On le verra quand on parlera notamment du druide, métamorphe, ursoïde. Mais là, ça me sert à rien. Donc, malheureusement, on n'a pas le bon gear. Mais on a quand même des éléments comme ceux-là. Quand vous utilisez une compétence de métamorphose, quand je vais crier, par exemple, il va se transformer en ours pendant quelques secondes. Donc, ça peut marcher. Eh bien, voilà, quand ça vous fait changer de forme, vous récupérez 40 points de vie. Si vous avez déjà tous les points de vie, on a de la fortification, un petit shield qui vient encore en plus. Là, rage du grizzly, ça va pas nous intéresser encore pour l'instant. Voilà. Si les cibles touchées par des compétences de terre sont ralenties, bon, moi, en compétences de terre, j'ai que celle-ci, le rempart. Il y a quoi d'autre qui peut être intéressant ? Il y a ça. Utiliser une compétence de tempête augmente les dégâts, eh bien, critiques de vos compétences de terre de 39%. Et il y a aussi l'inverse juste en dessous. Donc, quand je vais faire, justement, ce bouclier, je vais augmenter un petit peu les dégâts de tempête. Bref, voilà, on essaye de faire ce qu'on peut avec les peu de pièces qu'on a. Donc, au niveau des sorts, ouais, on va les laisser positionner comme ça, ça ira très bien. Vous avez vu la foudre qui tape un petit peu à droite, à gauche ? Moi, je trouve ça génial. Ce build, malheureusement, j'ai pas les bonnes pièces, j'ai pas encore le level qu'il faut, j'ai pas les bénédictions des esprits. Donc, on peut pas encore véritablement, eh bien, se rendre compte de sa puissance. Mais ça, c'est sûr et certain. C'est un build que je vais jouer parce que j'aime la philosophie. Il est pas efficace pour un sou pour l'instant, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la philosophie. Dites-moi pas que c'est le boucher. Non, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Donc, voilà, l'ouragan, regardez, juste autour de moi. Je tape et là, je fais tomber la foudre qui tape de plus en plus fort et dans un rayon de plus en plus élevé. Malheureusement, on peut pas non plus le spammer à mort pour la simple et bonne raison. Eh bien, que ça coûte de l'esprit. Mais voilà, dans l'idée, c'est comme ça que ça marche. On arrive au corps à corps. On fait proc notre ouragan plus on met des coups de marteau pour commencer à attendrir la cible. On fait tomber la foudre sur elle et quand il y a beaucoup d'ennemis et notamment, pourquoi pas, un élite. Eh bien là, on lâche notre cataclysme. Je vais vous le montrer incessamment sous peu. Ce serait dommage de faire le cataclysme sur des petits bonhommes comme ça. Ce serait dommage. Mais voilà, dans l'idée, moi, j'ai adoré la philosophie de ce build. Je vais bien me renseigner pour savoir quels sont les légendaires qui peuvent aller dans le sens de ce build de telle manière à le rendre beaucoup plus efficace et pourquoi pas même viable. Et je ne manquerai pas lorsque le jeu sortira de vous faire une vidéo si j'arrive à vous trouver tout simplement une manière de le rendre fort. Ici, nous avons, voilà, parfait, nous avons un élite. Donc là, regardez, ouragan plus cataclysme. Et là, ça y est, on déchaîne littéralement les éléments sur tout le monde. C'est des animations que je trouve absolument incroyables, perso. J'adore, voilà. Donc, je voulais vous montrer ce petit build qui, malgré tout, même si on n'a pas encore les bons objets, ça nous permet d'avancer dans le jeu en T2 tranquillement, de tuer les ennemis. Voilà, c'est juste que ce ne sera pas aussi efficace qu'un nécromancien. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe sur un autre build. Et cette fois-ci, on va parler ours. Voilà, transformation métamorphose ursoïde. Comment ça se passe exactement ? Eh bien, au niveau de ce build, on va aller chercher un maximum de compétences orange. C'est les fameuses compétences ursoïdes. En compétences de base, on va commencer par mutilation. On envoie des grandes tartines devant nous et on touche tous les ennemis en conne. On va pouvoir aussi améliorer ça en faisant en sorte, eh bien, de gagner de la fortification. Ça va être important. Dans ce build, ça va être important d'être en bonne santé et pourquoi pas même d'avoir des barrières et des boucliers pour préserver notre vie le plus possible. Et là, on augmente, eh bien, la portée ainsi que le périmètre. Deux mutilations. Là, on part sur Pulverize. C'est la technique la plus importante de ce build qui nous permettra de faire l'essentiel de nos dégâts. On se transforme en ours. De toute façon, vous voyez, regardez les mots-clés en haut. Dès que vous voyez ursoïde, ça veut dire qu'il va se transformer en ours pour faire la technique. Et donc, on se transforme en ours. On tape le sol. On fait des gros dégâts. Là, très important notamment, votre prochaine pulvérisation accablera les cibles dans les 10 secondes. Toutes les 10 secondes, tant que vous restez en bonne santé. Donc, c'est écrit juste en dessous. De toute façon, ça, c'est très, très bien ce qu'ils nous font. Donc, rester en bonne santé, ça veut dire garder plus de 80% de points de vie. Donc, rester quand même en, voilà, maximum de vie le plus possible. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que juste en dessous, accablement, inflige des dégâts supplémentaires en fonction du total de vos points de vie et de fortification actuelle. C'est pour ça que je vous l'ai dit, plus vous restez haut en vie, plus vous êtes fortifié, plus votre pulvérisation va faire mal. Et ici, eh bien, on fait en sorte que tous les ennemis touchés par pulvérisation nous fassent moins de dégâts, tout simplement. Là, c'est un petit point. Vous savez, des fois, il nous faut des paliers pour descendre plus bas. On ne sait pas trop où le mettre. J'en ai mis un ici. Vos chances d'infliger un coup critique aux adversaires à proximité, augmenter de 3%. Voilà, ça ne mange pas de pain. C'est toujours des stats en plus. Là, on va aller chercher ça. Ça va être extrêmement important, puisqu'on va avoir un bouclier qui va nous créer une barrière, qui va faire en sorte, justement, d'aller dans le sens du build, puisqu'on va prendre moins de dégâts directs et on améliore direct, puisque là, regardez, quand on fait le rempart, on est inarrêtable, donc on ne subit pas de perte de contrôle. Très pratique. Et ici, utiliser rempart vous confère un montant de fortification égal à 18% de vos points de vie de base. Et là, ça va être très intéressant de faire la fortification, d'avoir un max de vie avant de faire pulvérisation. Un petit peu plus bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, ici, les loups. Très intéressant. Alors, les loups, en eux-mêmes, ça ne m'intéresse pas forcément. En tant que druide, on a une possibilité d'aller chercher, justement, des compagnons qui vont se battre avec nous. Le fameux build zoo. Mais moi, si j'ai décidé de prendre les loups, c'est que déjà, ils vont être à côté de moi, ils vont se battre. Compétence active, quand j'appuie sur la touche, ils vont bondir sur la cible, faire des dégâts. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est ça, là, justement. Là, les loups infligent 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis contrôlés. Ça fait toujours plaisir. Mais surtout ça. Coup de chance, donc, on a une chance, en fait, que nos attaques fassent en sorte que jusqu'à 10%. Donc, on a jusqu'à 10% de chance de conférer un montant de fortification égale à 5% des points de vie. Donc, comme je vous le dis, c'est pareil, ça va dans le sens du build. Les loups, ils vont taper, ils vont nous donner de la fortie, comme ça, petit à petit. Et puis, évidemment, on descend un petit peu plus bas. On a le piétinement qui est ni plus ni moins la charge. On envoie une grande charge. On peut percuter les ennemis. On peut faire en sorte qu'ils percutent les obstacles pour prendre encore plus de dégâts. Ici, c'est ça qui va nous intéresser surtout. Donc, on met un petit point là. On reçoit des heals supplémentaires de toutes les sources. Ça fait plaisir. Et c'est surtout là, si vous restez en forme ursoïde pendant au moins 15 secondes, votre prochaine compétence accablera les adversaires. Donc, le but du jeu, ça va être de faire un maximum de techniques qui vont nous permettre de rester en ours. Et pour finir, on va se chercher l'ulti incroyable. La rage du grizzly. C'est malheureusement, toutes les 60 secondes, c'est un ulti. Vous vous transformez en ursoïde féroce et inarrêtable. Donc, inarrêtable parce que le... Parce que le... Juste ça, en fait. Mais voilà, on se transforme en ursoïde féroce pendant 10 secondes. On augmente les dégâts de 20%. On augmente la réduction de dégâts de 20%. Et chaque seconde passée sous cette forme, augmente de 3% nos dégâts et notre réduction de dégâts. Donc, 23%, 26%, 29%. Et tu es une cible, prolonge la transformation de 1 seconde jusqu'à 10 secondes supplémentaires. Donc, on peut faire beaucoup de dégâts, prendre pas si cher que ça. Et aussi, eh bien, prolonger la durée. Donc, c'est très très fort. Et là, nous avons quoi ? Vous obtenez un montant de fortification égal à 8% des points de vie de base par seconde. Tant que Rage du Grizzly est active. Donc, voilà, on se transforme et on va faire des pulvérisations qui vont faire très mal. Et puis, après, on a évidemment possibilité d'aller combiner tout ça avec quelques légendaires. Ici, j'en ai un autour de la pulvérisation qui génère une onde de choc qui se propage vers l'avant et qui fait 228% de ses dégâts aux cibles sur son passage. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que nous avons d'autre d'intéressant ? Donc, la métamorphose et tout, voilà, ça fait toujours plaisir. Rage du Grizzly vous transforme désormais en lycanthrope féroce. OK ? Sous cette forme, la vitesse de déplacement est augmentée de 19% au lieu de la réduction de dégâts. Donc, on n'a plus la réduction de dégâts de 20% grâce à la forme d'ours. Ça devient une vitesse de déplacement plus une réduction des coûts en esprit de 38%. Et chaque victime vous rend 10% de points de vie. Globalement, c'est à peu près tout. Voyons comment ça fonctionne. Ça aussi, c'est un build qui me fait vraiment plaisir. J'ai levelé tout mon perso jusqu'au level plus que 20 avec cette spé. Le seul problème, c'est que j'étais increvable. Mais le souci, c'est que ça faisait pas mal du tout. Mais là, maintenant, on est level 25. Maintenant, on touche un petit peu quelques objets légendaires qui vont dans le sens du build. Donc, la logique voudrait que ce soit un petit peu mieux. Est-ce que les loups, ils sont avec moi ? Oui, ils sont là. Allez, c'est parti. On va se transformer. Et là, vous avez vu, on est en une espèce de licanthrope qui sera précisément le dernier build que je vais vous montrer. Et là, regardez, on a des techniques. On a un hurlement qui nous permet de faire des dégâts en plus. On a aussi possibilité de croquer la cible. Bref, moi, je vous le dis clairement. Je vous le montre parce que c'est mon légendaire qui fait ça. Mais moi, je préfère rester en forme d'ours. Voilà. Donc, ça dépend si vous voulez aller chercher du DPS ou si vous voulez tout simplement aller vous chercher de la tankiness. Ça ne dépend que de vous. D'où est-ce que vous sortez ? On ne sait pas. Mais écoute, peut-être de là. Donc, évidemment, là, on garde le fameux bouclier. Là, en fait, dans l'idée, ce qu'il faut faire... J'appuie un peu sur toutes les touches parce que je suis en train de parler avec vous. Mais dans l'idée, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut monter au maximum son esprit, d'accord ? Vous tapez les adversaires. Vous montez votre esprit. Vous faites en sorte que vos loups tapent un petit peu la cible, etc. Et une fois que vous êtes full esprit, là, vous pouvez vous faire le petit bouclier qui va bien. Et vous faites votre pulvérisation. Le bouclier est là. Bam ! Et on envoie des grands milles à tout le monde en zone. Et ça fait extrêmement mal. Donc, en gros, dans l'idée, c'est comme ça que ça se joue. Donc, c'est pour ça que je vous disais, le gameplay est un peu lent. Ça veut dire qu'en gros, il faut d'abord faire en sorte de stacker beaucoup d'esprit, le bouclier et vous faites votre pulvérisation qui détruit tout. On va aller voir sur un petit boss, entre guillemets, rage du grizzly, qui va faire en sorte que, malheureusement, ça nous transforme. Mais le fait d'être transformé, c'est pas si mal, puisqu'il y a la déchirure, etc. Mais voilà, moi, là, je voulais vraiment vous montrer une spé ours plus qu'autre chose. Et là, est-ce qu'on a pas mal ? Oui. Et boum ! Il prend pas si cher que ça, lui, hein. Eh bien ! Sur la piétaille, ça fait extrêmement mal. Mais sur des boss comme ça, on fait quand même notre petit 700. Voilà, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, vous l'aurez compris. Moi, je suis surtout là pour vous montrer les différentes manières de jouer, plus que l'efficacité ultime. Parce que je n'ai pas les objets qu'il faut. Allez, c'est parti. On se retrouve pour le troisième et dernier build de ce druide. Et on passe au troisième et dernier build que je voulais vous présenter. On a parlé du druide élémentaliste. On a parlé du druide, justement, ours. Eh bien, maintenant, on va parler du druide en forme de loup, le werewolf, ou encore l'aspect lycanthrope. Appelez ça comme vous voulez. Donc, vous l'aurez compris, c'est une spé qui est plus sur le DPS, qui va taper très vite les cibles, qui va les griffer, qui va les faire saigner. Un petit peu le druide feral de WoW. Et donc, la petite particularité, c'est qu'on va chercher des techniques qui vont empoisonner la cible. Donc, c'est les techniques violettes qui vous transforment en lycanthrope. Donc, pour générer de l'esprit, on part sur la fameuse griffe. Donc, voilà, on griffe la cible, tout simplement. On l'améliore pour avoir une vitesse d'attaque augmentée de griffe. Et à partir de là, on va déjà avoir un premier dot. Griffe inflige 44 points de dégâts de poison en 6 secondes. Et c'est ça qu'on va chercher, évidemment. Ici, ça, ça va être très important. Le déchiquetage, c'est ce qui va nous coûter, justement, de la ressource. Et ça va être un combo en 3 attaques. La première attaque va infliger environ 170 points de dégâts. La deuxième, 200 et quelques. Et la troisième, 400. Donc, le but du jeu, ça va être de combiner les 3 techniques. On les améliore de telle manière à faire en sorte d'augmenter la vitesse d'attaque. Et de rendre un petit peu de PV. Et surtout, le troisième combo pose un dot de poison également. Alors là, on a mis des petits points pour pouvoir descendre un petit peu plus bas dans le template. On augmente le maximum d'esprit. Vos compétences principales coûtent 5% d'esprit en plus. Mais inflige plus de dégâts. Donc, notamment celle-là. Et puis ici, les compétences de base génèrent plus d'esprit. La fameuse griffe. Là, on va mettre juste un petit point dans le hurlement sanglant. Parce que quand on va faire ce hurlement, déjà, on va récupérer 20% de PV. Et puisqu'on l'a amélioré, eh bien, on fera en sorte d'augmenter aussi la vitesse d'attaque. Donc, on récupère des points de vie si besoin. Et en plus, on tape encore plus vite. Ici, nous allons encore dans le sens du poison. On le voit en bas, un dégât de poison à chaque fois. Ça met le type de dégâts. Donc, en fait, c'est tout simplement un rampant qui va sortir du sol toutes les 6 secondes pour faire des dégâts de poison. Et quand on va cliquer sur la technique, on va immobiliser les cibles. Et on va leur faire quasiment 400 points de dégâts de poison. Donc, ça, c'est très intéressant. Et ici, eh bien, nous avons la durée qui, en plus, est augmentée. Là, nous allons chercher ce fameux dot. Voilà, c'est pareil. Encore une morsure qui va venir mettre des dégâts de poison en X secondes. Donc, vous l'aurez compris. On va poser des dots. Un maximum de dots pour poser des dégâts de poison. Et là, on va chercher une technique ultime. Donc, si jamais on est en galère ou sur des ennemis peut-être un petit peu plus compliqués. Eh bien là, on devient insensible. Et on bondit 10 fois sur plusieurs adversaires. Bim, bam, boum. Donc, voilà ce que je vous propose. Eh bien, allons-y. Voyons un peu ce que ça donne. Et en plus de ça, j'ai quelques légendaires qui vont dans ce sens. Là, nous avons les coups critiques effectués avec déchiquetage. Ce qu'on va utiliser dans ce build. inflige 40% de dégâts supplémentaires sous forme de foudre. C'est tout bénef. On prend. Et ici, nous avons aussi, après avoir tué une cible avec déchiquetage, la prochaine compétence de Lycanthrope, donc toutes les techniques violettes là, génère 20% d'esprit supplémentaire et 20% de dégâts supplémentaires. C'est les seuls légendaires que j'ai trouvés, malheureusement, autour de cette spé Lycanthrope. Mais encore une fois, l'idée, c'est de vous montrer un peu les différents gameplays qu'on peut avoir avec une même classe. Allez, c'est parti. Donc là, voilà, la petite morsure. Et puis, on a juste à taper. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est pas mal aussi avec la... Ah bah tiens, regardez, offrande aux esprits druidiques. C'est ce qui permet notamment, voilà, d'aller, eh bien, faire des offrandes et améliorer notamment ce template. Donc vous voyez, quand on tue des ennemis, voilà, ça peut tomber un petit peu partout. Donc ce qui est bien avec la morsure rabique, c'est que, regardez, ça va mettre une espèce de Dora autour de l'adversaire. Et en fait, eh bien, le poison va se... Regardez. Il va carrément se répandre entre les cibles. Et là, voilà, elles ont juste à mourir tranquillement sans trop nous embêter. Donc c'est puissant avec le déchiquetage. C'est puissant sur tous les ennemis avec le dot de poison. C'est une spé que j'aime beaucoup, mais que je trouve malheureusement un petit peu trop fragile si on n'a pas les bons templates. C'est vraiment, moi, le problème que j'ai. C'est que tant qu'on n'a pas les bons... Comment dire ? Les bonnes pièces d'équipement, c'est surtout ça. Eh bien, ça reste un peu fragile, mais dans le endgame avec les points parangons, etc. Ça ira tout de suite beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra, eh bien, juger la classe. Voilà, voilà. Donc là, on va continuer à mettre quelques petits dégâts de poison par-ci, par-là. Regardez, ils se le refilent entre eux. Ça, c'est beau. Ça, c'est complètement beau. La moindre griffe, le moindre coup, met un dot de poison. Donc voilà, ça, c'est plutôt sympa. Allez. Regardez, un petit mob élite. On va pouvoir faire l'espèce de bond. Regardez, la série meurtrière. On tape tout le monde. On ne voit même plus où est notre personnage dans l'histoire. Je ne sais pas si c'est vraiment un ulti qui est efficace, mais en tout cas, voilà, moi, j'avais envie de l'utiliser. Juste histoire de dire que j'ai un petit ulti, quoi. Mais c'est vraiment déchiquetage qui fait extrêmement mal, je trouve. Et puis après, tous les petits dots de poison, ils viennent grignoter en plus. Voilà, mais c'est vraiment le triple combo de déchiquetage qui fait que vous allez essentiellement faire vos dégâts. Voilà comment ça fonctionne. Donc vraiment, on est sur un druide qui a plusieurs manières de jouer. L'aspect élémentaliste, vous pouvez jouer foudre, vous pouvez jouer justement avec le coup de tonnerre, avec l'orage, etc. Le boucher, non ! Bon ben c'est mort, adieu. En fait, le boucher, vous voyez, lui, c'est tout simplement un event aléatoire qu'il peut y avoir dans les donjons. Et vous allez voir qu'il est extrêmement fort, en fait. Et c'est certainement pas avec cette spé-là que je vais réussir à lui faire quoi que ce soit. Petite morsure rabique, on te met un petit poison, vite fait. Tu vois, je te face autant que je peux. Donc, ouais, non, non. Là, il est vraiment trop fort pour nous. Il est trop fort pour nous. On va complètement décéder. Là, peut-être ? Boum ! On fait ce qu'on peut, les gars ! On fait ce qu'on peut ! Ben oui ! Là, il faut moi la paix, putain ! On va pas aller bien loin comme ça, hein. À fuir, 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 évidemment. On va pas aller bien loin, mais écoutez... Je sais pas qui l'a attiré là-bas. J'ai pas fait attention. En tout cas, on aura le mérite de l'avoir rencontré en vidéo. Et ça, ça fait plaisir. Mais voilà, comme je vous le disais, l'idée du druide, c'est que vraiment, on peut le jouer en spé élémentaliste. Soit avec le vent, ouragan, etc. Cisaille de vent. Soit on peut le jouer avec la foudre. Soit on peut le jouer en forme d'ours. Soit on peut le jouer en forme lycanthrope. Soit on peut le jouer avec les compagnons animaux, les corbeaux, etc. Soit on peut faire un mix de tout ça. On est vraiment sur une classe qui est relativement riche. Et qui, moi, m'a vraiment fait plaisir pour le coup. Maintenant, sur la bêta, ça reste limité parce qu'on n'est que level 25. On n'a pas accès aux esprits druidiques, aux bénédictions qu'on a juste ici. On n'a pas accès aux bonnes pièces légendaires. Donc forcément, on ne voit pas tout l'impact de la classe. Mais évidemment, lorsque le jeu sortira et qu'on pourra vraiment jouer pleinement la classe, je ne manquerai pas de vous faire d'autres vidéos pour vous montrer tout ça en images. Voilà, voilà. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui aide beaucoup. Et on se dit à très bientôt pour un max de vidéos. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501